Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Papa a disparu dans son bunker depuis trois mois. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de la pandémie. Il y a trois mois, nous avons perdu le contact avec lui. Papa s'est enfermé dans son bunker au début de l'année 2020. Il a dit que la fin du monde était proche et comme nous ne le croyons pas, il nous a dit de nous réveiller. Il pleuvait ce jour-là. Je me souviens m'être concentré sur l'eau qui frappait les vitres pendant que ma sœur essayait de faire changer papa d'avis. Je savais que cela ne servait à rien. Il était trop têtu pour écouter qui que ce soit. Sauf peut-être Donald Trump. L'OMS venait de déclarer que le Covid-19 avait fait basculer le monde dans une pandémie. Papa voulait que nous le rejoignions et quand nous lui avons dit non, il nous a traité de laveur de cerveau. Il a acheté le terrain avant ma naissance uniquement à cause des installations militaires délabrées qui l'accompagnaient. Elles étaient abandonnées dans les années 60. Ma sœur était là depuis le début, avant même que l'obsession de papa n'ait loigné maman. J'ai du mal à imaginer comment il était à l'époque. Maman dit que c'était un gentleman. Mais ils se sont mariés jeunes et une personne peut changer beaucoup au cours de ces années. C'était le cas de papa. Tout ce dont je me souviens, c'est de lui pendant mon enfance. Ce sont les week-ends au bunker. Il n'arrêtait pas de le rénover et d'y stocker tout ce dont il aurait besoin pour survivre là-bas. Nous ne pouvions pas l'arrêter. Ce n'était pas le meilleur des papas, ni même un bon, mais c'était quand même triste de le voir partir. Il était excité, même s'il pensait que la civilisation était sur le point de s'effondrer. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on a passé toute sa vie d'adulte à se préparer. Nous avons dû installer une vieille radio pour rester en contact avec lui. Il ne faisait pas confiance au téléphone portable. Nous n'avions pas souvent de ses nouvelles, une fois par mois, parfois moins. La dernière fois qu'il nous a contactés par radio, il nous a dit qu'il avait trouvé une porte cachée. Il allait voir où elle menait. C'était il y a trois mois. « Tu crois qu'il va bien ? » dit ma sœur. « Il n'était pas en très bonne santé, je le lui ai dit. » Nous étions assis dans la voiture, en route pour aller le voir en pleine canicule. « Sa radio est peut-être tombée en panne, ai-je dit. N'envisageons pas le pire. » Mais je me sentais aussi inquiet. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette porte cachée, et dans le ton qu'il a employé lorsqu'il en a parlé. Cela ne me convenait pas, mais peut-être était simplement la chaleur et le désert sans fin qui nous entouraient, qui jouaient des tours à mon esprit. Je ne pouvais pas vraiment le dire. Il faisait nuit quand nous sommes arrivés. Le camion de papa était là où il l'avait laissé. Sous une bâche qui flottait dans le vent glacial, qui charriait le sable. Nous avons allumé nos lampes de poche, et avons marché jusqu'à la falaise qui surplombe le bunker. La porte en acier était conçue pour résister à une explosion nucléaire. Par chance, je possédais le seul double de clé existant. Avant de l'utiliser, j'ai frappé sur la porte, aussi fort que j'ai pu, et j'ai appelé papa. J'avais peur qu'il nous prenne pour des intrus, et qu'il nous tire dessus. S'il était confus, et s'il faisait nuit, c'était une réelle possibilité. J'ai frappé à nouveau, et j'ai crié à plein poumon. « Papa, tu es là ? C'est moi, Josh. Evelyn est là aussi. » « Je ne pense pas qu'ils puissent t'entendre. » a dit Evelyn. J'ai hoché la tête. « Papa, je vais ouvrir la porte, maintenant. » La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 17 ans. A l'époque, c'était les musulmans qui allaient mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissions. Avant, c'était les russes. Maintenant, c'est la Chine. Il y avait toujours quelque chose qui menaçait sa liberté bien-aimée. Et pourtant, il n'était jamais vraiment libre. Ma sœur a posé sa main sur mon poignet au moment où je m'apprêtais à déverrouiller la porte. « On devrait peut-être appeler la police, tu crois pas ? » dit-elle. « Non, » ai-je dit. Il se battra. J'ai déverrouillé la lourde porte. Une odeur rance s'est échappée de l'obscurité à l'intérieur. C'était l'odeur de la mort. Je l'avais reconnue lorsque papa avait essayé, et finalement échoué, d'apprendre à chasser et qu'il avait laissé une carcasse de reine pourrir sur la propriété pendant des semaines. Ma sœur avait déjà cessé de lui rendre visite à ce moment-là. Je ne lui ai pas dit ce que cette odeur me rappelait. Elle s'est couvert le nez avec sa chemise. Nous avons descendu l'escalier en colimaçon. Il grinçait à chaque marche, comme s'il était sur le point de s'écrouler. J'ai essayé l'interrupteur au bas de l'escalier. Le déclic a résonné dans le long couloir menant à la salle de séjour. Rien ne se passa. J'ai réalisé que les piles qui rechargeaient à l'aide d'un vieux vélo d'appartement étaient mortes. Cela signifiait qu'il était probablement mort lui aussi. Le générateur est peut-être en panne, ai-je dit. Mais tu devrais peut-être attendre ici, juste au cas où, tu sais. J'ai pointé ma lampe de poche devant moi. La lumière était trop faible pour atteindre le bout du couloir. En venant ici, je m'étais senti prêt. Je me sentais triste. Le genre de tristesse vide que l'on ressent après la mort d'un parent qui n'a jamais été bon. Mais je ne me sentais pas inquiet. Maintenant, en revanche, alors que je regardais fixement le couloir sombre dans lequel je courais quand j'étais enfant, j'avais peur. Cette peur me rappelait le début de mes terreurs nocturnes. Elle se glissait toujours dans l'obscurité, grandissait avec les ombres grotesques du plafond de ma chambre. Je ne te laisserai pas y aller seule. On reste ensemble, dit Evelyne. Nous avons marché dans l'obscurité. L'odeur nauséabonde s'intensifie à chaque pas, tout comme l'ébattement de mon cœur. J'étais content que ma sœur ne soit pas restée derrière. Le bunker me paraissait beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Beaucoup plus exigu. L'asymétrie entre mes souvenirs et la réalité donnait l'impression que tout s'était décalé. Comme si le bunker n'était qu'une maquette de la réalité. Mais ce n'était pas le cas. Je venais de grandir. Le drapeau confédéré nous accueillit au bout du couloir. Il était accroché au mur de béton. Il paraissait pâle dans le poing chaud de la lampe de poche, presque comme un fantôme. Et bien sûr, il était à bien des égards un fantôme d'une époque lointaine. Ou peut-être un cadavre ramené à la vie. Une abomination. Cela me rappelait papa plus que toute autre chose. Il faut être sérieusement perturbé pour louer la liberté autant que papa et accrocher sur son mur ce drapeau, qui est tout l'inverse de la liberté. Dit Evelyne. Il voulait tellement protéger sa liberté qu'il s'est construit une prison. J'ai enlevé la lumière du drapeau ne laissant que l'obscurité. Tu parles qu'il était troublé. Nous sommes entrés dans la chambre principale. Elle était encombrée de détritus et de désordres. Des canettes vites, de nourriture et de la bière, jonchait le sol poisseux. Nous avons dû faire de grands pas pour ne pas marcher sur les ordures. C'est bizarre. Evelyne pointa sa lampe de poche vers la petite table à manger. Regarde. Mes cheveux se sont dressés sur ma nuque avant même que je ne réalise ce qu'elle voulait dire. La table était dressée pour trois personnes. Je n'ai rien dit pendant un moment, essayant d'assimiler ce que je voyais. Et juste au moment où j'allais parler, ma sœur m'a interrompu. Qui était ici avec lui ? On ne sait pas. J'ai commencé. Il a peut-être laissé les vieilles assiettes sur la table et... Un bruit de chute de quelque chose sur le sol est venu d'une autre pièce plus loin dans le bunker. J'ai pointé ma lampe dans sa direction, mais je n'ai pas pu voir ce qu'il avait fait. Papa ! J'ai crié. Est-ce que tu es là ? Pas de réponse. J'ai peur. Quelque chose ne va pas. Je n'ai que vaguement entendu ce qu'elle a dit. Je me concentrais sur autre chose. Quelque chose sur le mur à l'autre bout de la pièce. Ce n'est pas censé être là. Je me suis approché lentement. C'est sûrement ce dont il a parlé à la radio. Papa avait enlevé une couche de béton pour une raison ou une autre. Et avait découvert une porte métallique rouillée derrière elle. Une brise tiède et moisie s'en échappait. Ma sœur s'est approchée de moi pendant que j'ouvrais la porte avec précaution à l'aide du dos de ma lampe de poche. J'avais le cœur serré. J'entendais ma sœur nous supplier de partir presque en larmes. Mais je devais savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Il était impératif de comprendre ce qui s'était passé ici. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'en finir. Qu'est-ce que... Evelyne m'a regardé par-dessus mon épaule. Pourquoi est-ce ici ? Derrière la porte se trouvait une pièce de la taille d'un placard à balai. Elle était banale, à l'exception d'un trou circulaire au milieu du sol. J'y avais braqué ma lumière, mais je n'ai pas pu voir le fond. Alors que je pensais qu'il était assez grand pour accueillir une personne, ma sœur a dit... Tu crois qu'il est tombé ? Des gouttes de sueur qui perlaient sur mon front sont tombées dans la fosse. J'ai eu le vertige et j'ai reculé. De peur de tomber à l'intérieur, ma sœur a ramassé une boîte de conserve remplie de haricots pourris et l'a jetée dans le trou. Elle s'est heurtée au mur en rebondissant d'un côté à l'autre. Le son s'est atténué jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. Rien n'indiquait qu'il avait touché le fond. J'ai tendu la main. Et il est tendu au-dessus de l'ouverture. C'est chaud, ai-je dit. L'air, je veux dire. Il est peut-être tombé, je te dis. Evelyne a reculé, comme si elle était convaincue. Est-ce qu'on peut sortir d'ici ? On reviendra après avec la police. Allez, s'il te plaît, Josh. Il ne faisait pas nuit quand papa a trouvé ça, ai-je dit. Il aurait vu le trou. Allez, Josh, c'est bon, on y va. Donne-moi juste un moment pour réfléchir. Je me suis dirigé vers le couloir qui menait aux autres pièces, espérant désespérément le trouver. Pour une raison ou une autre, il était important pour moi de le voir. De pouvoir partir sans me poser de questions. J'avais besoin de savoir qu'il était vraiment mort. Je... je veux juste... Je me suis arrêté après avoir accidentellement pointé la lampe torche sur le sol au milieu du couloir, révélant une paire de pieds. Je crois que je l'ai trouvé. J'ai couru vers le corps. Je me suis précipité vers le corps. Evelyne a crié et m'a suivi à contre-coeur pour ne pas rester seule. Ce n'était pas papa. J'ai crié en réalisant cela. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce que je venais de voir. Je me suis retourné et j'ai essayé de m'enfuir. Complètement par instinct. Et je me suis heurté à ma sœur. Elle m'a attrapé, m'a maintenu immobile et... En regardant derrière moi le cadavre sur le sol, elle s'est mise à pleurer tandis que ses mains tremblaient de façon incontrôlable contre mes épaules. Oh mon dieu, comment... comment est-ce possible ? C'est toi ! A-t-elle dit. Sortons d'ici, putain ! Il n'y aurait rien qui puisse expliquer cela. Et plus mon esprit essayait de le faire, en bouclant sans fin, plus l'effroi grandissait en moi. Je n'ai fait qu'entrevoir le corps avant de paniquer, mais ma sœur avait raison. Le visage à moitié pourri était le même que le mien, avec un trou de balle au milieu du front. Nous nous sommes frayés un chemin à travers le salon, renversant les chaises et donnant des coups de pied dans les boîtes de conserve. Et juste au moment où nous étions sur le point de sortir, une voix familière a résonné dans le couloir dont nous venions de nous échapper. Josh, c'est pas vrai ! C'était papa. Nous nous sommes tous les deux arrêtés dans notre élan. C'est toi, Josh ! Papa ? J'ai répondu en criant. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ne t'inquiète pas ! On aurait dit qu'il était à l'autre bout du bunker, peut-être dans la réserve. J'ai tué ce fils de pute ! Je lui ai mis une balle entre les deux yeux ! Il faut partir, on n'est pas en sécurité ici. Je ne peux pas bouger ! Je suis coincé sous une étagère ! J'ai besoin de ton aide, fiston ! Je me suis tourné vers ma sœur. Retourne en haut. Je vais sortir ce vieux salaud de là, nous serons juste derrière toi, d'accord ? Réfléchis, Josh. Tu crois qu'il est coincé sous une étagère depuis autant de temps ? Non mais sérieusement, quoi ? Evelyne m'a supplié. J'aurais dû écouter. Mais même après ce que nous venions de voir, je ne pouvais pas me résoudre à envisager quelque chose d'aussi farfelu que ce que ma sœur suggérait. C'était tout simplement trop tiré par les cheveux. Trop incroyable pour pénétrer toutes mes couches de présomption sur la réalité. Ce n'était pas possible. Ce n'était tout simplement pas possible. Je suis donc retourné au courant dans les couloirs, en criant à ma sœur de remonter à la surface et de nous y attendre. J'arrive, papa. Je n'ai ralenti que pour enjamber prudemment le cadavre qui portait mon visage. Peut-être, me suis-je, ce n'était qu'une coïncidence. Un combrioleur qui me ressemblait. Après tout, le visage avait commencé à pourrir. Ce n'était pas moi. Je me suis senti stupide et j'ai failli me convaincre que c'était juste ma peur de l'obscurité de mon enfance qui reprenait vie ici. Et puis, alors que je m'apprêtais à passer devant la petite toilette à compost qui se trouvait dans une petite pièce au bout du couloir, je me suis arrêté. Des frissons se sont répandus dans tout mon corps, me paralysant. Papa était assis sur les toilettes. Son arme pendait encore de son doigt et sa cervelle était éparpillée sur le mur derrière lui. Il tenait son journal sur ses genoux, couvert de sang. Josh, aide-moi ! Papa a crié dans l'obscurité. J'étais figé sur place, à la fois par la peur et la confusion, incapable de prendre la moindre décision. Allez Josh, j'ai besoin de ton aide, mon fils ! Papa a continué à crier. Mon esprit s'emballait. Je n'avais aucun moyen de savoir qui était qui. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père qui appelait à l'aide tout en regardant son cadavre, je n'ai ressenti qu'une terreur absolue. J'ai lentement tendu la main vers le journal qui se trouvait sur les genoux de mon père, et je l'ai attrapé, espérant qu'il m'éclairerait sur la situation. J'étais sur le point de l'ouvrir lorsque ma sœur a crié. J'ai couru en arrière, cette fois en sautant par-dessus le corps de mon doppelganger. Je l'ai trouvé en train de regarder quelque chose dans le coin de la chambre principale. Mais je t'avais dit de... J'ai dit, mais j'ai changé d'avis. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi ! C'est moi ! A-t-elle crié. Dans le coin, il y avait son corps, nu et mort. Sa tête avait été tordue de telle façon que son cou avait été brisé. Il se passe quelque chose de très grave ici. Papa s'est tiré une balle dans la tête, il y a longtemps à ce qu'il semble, et pourtant il continue à appeler à l'aide. Retournons à la voiture tout de suite. Nous nous sommes éloignés du bunker aussi vite que nous le pouvions. L'essence qui était encore en vie en bas criait à l'aide. Ma sœur a insisté pour rester chez moi pendant quelques jours. Cela ne me dérangeait pas de la voir à mes côtés. Nous partageons une expérience à laquelle personne d'autre ne pouvait s'identifier. Et nous avions besoin l'un de l'autre pour surmonter le traumatisme. Il m'a fallu une journée pour trouver le courage d'ouvrir le journal de papa. Il commençait par ses habituelles théories de conspiration dérangée. Je les ai parcourues. À la fin, il n'avait pris que de brèves notes. J'ai trouvé une porte cachée. Une fosse profonde. Peut-être les restes d'un vieux projet noir. Evelyn et Josh m'ont réveillé. Une visite surprise. Je ne les ai pas entendus entrer. C'est étrange. J'ai dîné avec eux. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas eux. Ils ont essayé de me faire. Que Dieu me vienne en aide. Ce n'est pas eux. J'ai tiré sur ce fils de pute entre les deux yeux. Je me cache maintenant dans la salle de bain. Ce sera probablement ma dernière entrée. Que Dieu me pardonne. Des frissons ont parcouru les chines de Josh lorsqu'il a lu la dernière inscription sur la page maculée de sang. Je n'ai jamais eu l'autre. Elle est toujours là, quelque part. Il ne me reste qu'une balle. Je ne lui permettrai pas de me faire cette chose odieuse. Pardonnez-moi. Sa sœur cuisine depuis des heures. Elle vient de l'appeler depuis la cuisine. Josh, viens ici. Je veux te montrer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada